À la différence des deux autres, premièrement, évidemment, il n'est pas dans cette catégorie, tout au moins pas encore, mais il était dans la catégorie des joueurs que le Paris Saint-Germain voulait garder tout en étant libre. Et on pouvait penser même que, premièrement, c'était presque fait, d'après ce qu'on avait pu entendre ou lire. Et ensuite, quand justement, tu as les possibilités financières de Paris Saint-Germain et que ce joueur-là, il y a déjà le petit Hauchich, donc ce joueur-là qui est quand même polyvalent, qui est intéressant, on pouvait penser que la petite différence qu'il pouvait y avoir entre la proposition d'un club étranger, vraisemblablement l'un des deux Red Bull, Leipzig ou Salzbourg, d'après ce qu'on entend, on verra où. Et là, c'est quand même regrettable parce que c'est un garçon formé et ça démontre un petit peu ce qui est pour moi une injustice, mais je dirais même catastrophique pour les clubs formateurs. Et je sais que la France en a besoin de cette formation. Voir que le règlement ne te permet pas de garder ce joueur-là au moins les trois premières années et qu'il peut partir contre trois figues d'une indemnité de formation, sincèrement, ça m'a toujours foutu les bouts. Après, du côté de Paris Saint-Germain et du côté de Kouassi, il y a peut-être un autre problème, c'est le problème sportif. Parce que quand tu sais l'effectif, même s'il y a le départ de Thiago Silva, tu as envie de jouer et le club où il va signer, certainement, il y a un super contrat, bien évidemment, mais il y a aussi la possibilité d'être titulaire, ce qui n'est pas le cas au Paris Saint-Germain. Mais enfin, c'est dommage. Sur les trois joueurs de ce soir, évidemment, ce n'est pas comparable, mais ça ne fait rien. Ce départ de Kouassi, pour moi, ça m'emmerde.